All right, I'm going to show you guys, I'm in Pro League. Okay, I'm married. Oh, married, really? Liven ou Skyboo, quel est le joueur le plus susceptible de remporter cette rencontre? On partira sur Favela. Très bien, on a fait Bartlett, on a fait Plane, on a fait Favela. Exceptionnel. Et on va pouvoir inviter les personnes. Dis-moi tout. Hey, 6-4. Ouais. J'ai assisté de mon côté à un match extraordinaire au sein de la sortie du campus. C'était Neko versus l'autre, le russe. Joystick. C'était extraordinaire. J'ai passé un moment extraordinaire. J'y retourne. Pourquoi est-ce qu'on dirait un caster des années 60, sérieusement? C'était extraordinaire. Non, c'était plutôt comme ça. C'était extraordinaire. En 1960, il est passé au niveau de la gauche et il a pris une... Et là, c'était absolument génial. Alors moi, ce que je veux faire, c'est que je vais repartir de mon côté. On se tient au courant. Ok, Nelson. Qu'est-ce qu'il est con? Très bien. On va pouvoir inviter Leven. On va pouvoir inviter Skyboo. C'est parti, Leven. Ne pas déranger. Je te dérange, mon poulet. Skyboo, ici, s'est invité. Et on va pouvoir me dire. Normalement, Leven commencera en défense. Leven sera en défense. Et Skyboo en attaque. Le voici. Et Leven. Comment ça, poulet? Tu te commences en défense, il me semble, poulet, non? Allez, vas-y, je te laisse switcher. Ça va? Tu penses que tu vas le défoncer, l'autre Lou Barvie, ou pas? Ah non, je vais me faire enculer. Bon, t'as préparé des strats sur Fav ou quoi? Euh, de ouf. Ah, ça me plaît, ça. Ça me plaît. Ça me plaît. Fais gaffe, Skyboo, il fait des trucs un peu insane. Bon, il faut qu'il arrive, en revanche. Si quelqu'un peut aller dire à Skyboo, les poulets, de se dépêcher. Enfin, je lui ai envoyé une invitation. Mais comme il est en ne pas dérangé, il ne voit pas la notification. Si quelqu'un peut lui dire, ce serait parfait. J'y vais. Merci, StarVug. Et n'oubliez pas, tous vos dons, aujourd'hui, partiront dans les poches du gagnant. Peut-être Skyboo, peut-être Leven. Pas de ce match-là, hein. Des gagnants, des soldes duels. Que vous aurez plus tard. Hé, comment ça va, la loup-barbie ? Loup-barbie ! Kagebunshin no jutsu ou ? Ah ouais, c'est ça. Totalement, totalement. On est là, on sort du village, tout ça. On est là. Grand paysan. Ok, est-ce que vous êtes prêts, messieurs ? Ouais, ça va très bien, poulet. J'étais en train de dire que tu faisais des trucs un peu sales, parfois. C'est-à-dire ? Des sorties, des push. Avec le show et tout, là. Non, 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 non. Pas ces trucs sur Pornhub. Ah. On a tous vu ta chaîne. Quand tu parles, truc... Merde. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est un bug. Bon, est-ce que vous êtes prêts, les poulets ? Yes. Ouais, ouais. Allez, let's go, HF. Skyboo, vas-y, doucement. Vas-y, doucement, gros. Remplis-moi, grand fou. Alright. Skyboo versus Leven. C'est tout de suite. J'arrête les votes. Vous avez décidé que ce serait Skyboo qui gagnerait. Avec peut-être, effectivement, l'avantage d'avoir joué hier. Je pense que ça peut compter. Et on va pas... Et en plus, malheureusement, Leven a péter sa souris. Donc ça, ça n'aide pas. Franchement, en plus, passer d'une Zoey à une G-Pro, c'est pas le truc... Voilà, quoi. Ça change un peu, à mon avis. Avec fil, sans fil. Le poids. La G-Pro, elle est tellement petite. Bref. Meri fait KS versus Baby Shark. C'est pas bon signe. S'il fait KS versus Baby Shark, ça veut dire que Spoilt ne s'est toujours pas réveillé. Et ça, ça fait chier. Ça fait chier. Il est l'un des favoris, Spoilt. On va pas se mentir. Pour la simple et bonne raison qu'il a gagné déjà, les salty duels. On se rappelle, Biboude et Vitality avaient gagné les salty duels. Puis c'était Spoilt. Et puis, vu que c'était des salty duels, Tanguidé et Léon Guides, le joueur des rogues, à l'époque Team Secret, qui avaient gagné les derniers salty duels. Il a pas le numéro de la mère de Spoilt. Non. C'est vrai que... Il est assez jeune, donc ça m'en donne. Alors, le match. SkyBoo versus Leven. Is point missing? Yes, he is. He is sleeping. Because at 7 a.m. in the morning, he told me, hey, I'm ready, but I didn't sleep. And then, he went for a nap. But the problem, in Sweden, it seems that nap is not 15 minutes, like everybody in Mediterranean country, like France. It seems that in Sweden, a nap is another name for a fucking night. Et on part sur Fab. C'est cool, on a tout vu. Fab et la Bartlett Plame. Nickel. Dites-moi dans le chat, honnêtement. Si vous deviez faire un duel. Si vous deviez participer au salty duel. Quelle serait, un, la map que vous prendriez sur les trois. Deux, votre opérateur préféré en attaque. Et trois, votre opérateur préféré en défense. Pleine, cache, melusie. Ah ouais, le bon truc de bâtard, quoi. Favela, Dock, Sledge. Favela, H, Pulse. Pulse sur Favela, on l'a vu hier, c'est pas exceptionnel, hein. Pulse, c'est, euh, Favela, c'est l'une des, c'est la map. Ou l'une des maps, ou la map, en tout cas. Sur lequel, en fonction de la, en... Par rapport à la superficie de la map, il y a le plus de murs qui sont à détruire. Mais il y a très peu de planchers à détruire, en fait. Voir pas du tout, en fait. De mémoire. Il y a aucun plancher à détruire. Il y a que des trappes. Il y a aucune verticalité sur cette map, à part des trappes. Qui sont certes nombreuses, qui sont certes casse-couilles, mais il n'y a pas de plancher. Il n'y a aucun plancher. Il y a genre zéro plancher. On plane, c'est un peu pareil, mais il y a des planchers. À partir du moment où on joue dans la soute, pas dans la soute, mais la cale là-haut là. Je sais pas si ça existe ce truc, mais... Bref, le serveur, on va dire. Il a répondu à mon téléphone, par exemple, je pense qu'il est venu. Tu es foutu Nova, ou est-ce que c'est une blague, ou est-ce que c'est sérieux ? Oh, ça va être rapide. Skyboot a fait pareil, il a pris énormément bug sur Favela. Je sais quoi, déjà joué ? No, I'm being serious. That's perfect. Agent, les personnes de la prod de la Solty Academy, les poulets, si vous pouvez contacter Nova, qui est dans le chat, et qui visiblement a le numéro, le spoit. 5U Nova. Ça bégaye un peu. On va envoyer le C4, et derrière, on essaie de bouger pendant le C4. Il était dur, sa première round. Un peu fastidieux. Forcément, il allait pusher pendant le C4. On se retrouve au pistolet. On a dû switcher. On a dû s'en mêler un petit peu les pinceaux. On se réveille juste, visiblement. Du côté du Skyboot level, je pense. 15h du matin. C'est sûr. Merci infiniment. Atock, Exé, deux mois de frais scolaires, a été payé au sein du campus par 42, 100 bits. Merci les poulets, vous êtes des grands monstres. On a peut-être réussi à réveiller Spoy. C'est bon, je suis en MP avec lui. Good. Spoy arrive. Tout rentre dans l'ordre. Allez, les petits fils barbelés. On prend cet endroit-là. Je ne sais pas s'il y vène. Alors, c'est assez marrant. Les deux sœurs, du coup, vont se battre. C'est la première fois, je crois. Sachant que leur passif, eh bien, leur permet de... De cancel un peu les effets de l'une et de l'autre. Ah, c'est drôle. Ce bombe-site-là en sécurisation de zone, je pense sincèrement que de tous les bombe-sites, c'est le plus petit. En sécurisation de zone. C'est juste cette petite pièce-là. qui fait la taille d'une chambre dans une cité universitaire. Donc, ce n'est pas des masses. Ouais, on n'est pas sapeur, là. Et avec une hélas, ça fait très mal. Très, très mal avec hélas. 9 mètres carrés. Ouais, 9 mètres carrés, ça, c'est le... C'est la chambre universitaire à Monaco, peut-être. Là, c'est le grand luxe. On se cherche un peu, forcément. Et on joue bien son droning. Peut-être une petite erreur... Oh, si, la clé mort. Je ne sais pas si on a le temps d'utiliser les clés morts, là-dessus. Il va la mettre, je pense, à la porte. Alors, clé mort contre... Skyboost, c'est pas con. Parce qu'il a quand même une habitude d'être assez agressif. Intelligents de la part de Leaven. On n'est pas vraiment blur, forcément. Et derrière, on va décaler. Oh ! Beaucoup de chance. On prend très peu de dégâts pour Leaven. On se foire. Et ça nous pète à la gueule. Et derrière, ça joue. Et c'est Skyboost qui arrive à faire le kill. En contournant Leaven sur le côté. Extrêmement difficile. Extrêmement délicace, Bombsit. Et forcément, pas l'avantage pour Leaven, ici. On était en plus... Petite erreur, je pense. Sur le fait de ne pas être assez... Il aurait fallu travailler un petit peu plus, je pense. Faire péter un peu de mur. Essayer d'aller... Voilà, c'est avoir cette stratégie de l'oignon, là. D'y aller, de décortiquer un peu à droite. Là, il y allait un peu tête baissée. Et malheureusement, la Clémorque n'aura servi à rien. Ça se joue au détail, un partout. Et n'oubliez pas, en ce moment, on a un autre match. Squad Mode, du côté de chez Mary. Avec KS face à Baby Shark. KS, gros gros joueur. Gros gros joueur de R6. Professionnel chez Team Secret. Enseignement Team Pinta, bien évidemment. Pour ne citer que ça. Chaos, il me semble aussi. Vainqueur de Pro League. Gros joueur. Et de l'autre côté, on a Baby Shark. Le plus jeune joueur de ces Open Series. Qui nous a vraiment impressionné. Navi également. Ça, je ne vais pas dire de conneries, honnêtement. Vous me connaissez l'e-sport, je suis très peu. À l'époque, ce qu'il y a acheté, je le faisais. Mais je ne suis pas un bon spectateur. J'ai du mal. De n'importe quoi. Même du tennis. Le tennis, dès que je regarde Roland-Garros, j'ai envie d'aller sur le terrain, ça m'énerve. C'est bien de la part de Lee-Ven. On se fait complètement oublier. Et derrière, attention. Attention du coup, on va sécure. C'est très intelligent de la part du Buck. Qui est obligé de sortir, malheureusement. Il a peut-être un peu peur de la cavera shotgun en plus. Avec son holographique. Ouais, le truc fait la taille des Twin Towers, quoi. Enfin, non. Du coup. Trop dark. Ok. Concentrons-nous. Du coup, non. Et ça dérape. On va essayer de se défaire du drone, parce qu'on le sait. Ah si, il est sur le drone. C'est qu'il n'y a personne qui l'attaque. C'est intelligent, tranquillement, de la part de Lee-Ven. On essaie de faire le moins de bruit possible. On a pris le meilleur des bons sites pour jouer une cavera avec un shotgun. Derrière, il ne reste que 44 secondes au compteur. On pré-shot, on joue, on pète un drone. Lee-Ven, il a... Attention, ça ! Lee-Ven, non ! Tout était parfait dans la mécanique. Le fait de se déplacer, de danser avec l'adversaire, de le faire chier, etc. C'était parfait ! Pourquoi le pistol ? Spoilt arrive ! Eh ben, c'est parfait. Ce sera le prochain match du côté de chez Mary, du coup. Il me semble. 1, 2, 3. Ce sera le prochain match, effectivement. 2 à 1 entre Skyboo et Lee-Ven. Avec une erreur de la part de Lee-Ven, quand même, là, qui avait outplay totalement Skyboo. Et puis, on... On switch d'armes, quoi. Est-ce que c'est pas, d'ailleurs, un retour de bâton par rapport au premier round ? Ou Skyboo, pareil, sur son switch, à mon avis, il aurait pas dû passer sur le pistol. Il aurait dû passer sur le shotgun et rusher la Valkyrie sur le lancer de C4. Profiter du timing qu'il y a toujours entre le descratch du C4 et le fait de le trigger. Toujours sur les gadgets. Un mec, il découpe une grenade, tu lui rushes dessus. Il balance le drone, il est sur son drone, tu lui rushes dessus. Balance une caméra de Valkyrie, tu lui rushes dessus. Il met un but. Go ! Merci, Lee-Ven. Comment on fait pour voir Mary ? Normalement, le squad mode doit être activé. Confirmez-le. Vous pouvez lancer les deux chaînes. Assez simplement. Et on va pas se faire avoir une deuxième fois chez Lee-Ven. Regardez l'erreur de tout à l'heure, comme je vous le disais. Elle va pas être produite. Il me semble qu'il était sur un ACOG. Et là, on va passer sur un holographique puisque close range. Allez, j'aimerais voir de la part de Lee-Ven le fait peut-être d'aller travailler de l'autre côté, du côté barbecue. Ouais, on a des calls avec là. Oh, l'énorme pre-shot qui vient de lui mettre le gros, gros, gros gros wallbang. Et on a enlevé quoi ? Allez, 20 HP. Il n'y a pas de verticalité sur ce BP. Il n'y a pas de verticalité au sens propre du terme de casser un plancher. Il y a quand même des trappes qui sont par essence une verticalité. Mais il n'y a pas de plancher, en fait, destructible. En revanche, il y a énormément de murs. L'Even, il a cette capacité à rester comme ça. Voilà ! Voilà, on ne va pas se faire avoir expériment d'intelligence de la part de Lee-Ven. Il l'a complètement ruiné. Il va pouvoir décaler et on va sécure. On a juste à attendre qu'il repasse au niveau de la porte. C'est fait pour Lee-Ven, normalement. Le petit pi... Oh, le shooter pick, attention ! Et on se prend Lee-La. Et on ne sait pas s'il est rentré. Si, on sait qu'il est rentré. Et derrière, on se chase. Là, derrière, l'autre ! Et ça fait deux partout. Pou ! Et deux à deux pour Baby Shark. Wait. Face à KS. Le joueur des Team Secret. Really ? Wow. Je vous avais dit qu'il allait avoir des surprises. peut-être, peut-être, aujourd'hui. Très, très bien joué de la part de Lee-Ven, là. Là, c'était quasiment un sans-faute. Peut-être pas besoin de ce crouch. Après, il a dodge un shoulder pick. Il avait un peu peur sur le shoulder pick de la part de SkyBoo qui était extrêmement bien exécuté. Prime hier en parlait, d'ailleurs, du shoulder pick de SkyBoo. Il déteste ça. Le fait de pick juste pour prendre une information. Parce que même si l'information, on ne l'apprend pas, même si visuellement, on n'arrive pas à aller jusqu'à faire un head pick et prendre l'information visuelle de savoir où se trouve l'attaquant ou le défenseur, la plupart du temps, on va trigger un shot, en fait. Et si on fait tirer la personne, si la personne en face de nous tire, elle donne sa position sonore et avec, bien sûr, le shoot marker. Et ça, SkyBoo, il est très fort. Et il est très casse-couche, là-dessus. On a pris le rose, le pink, l'appartement. Mais bon, tout le monde connaît normalement ce truc pink. On est toujours sur une Zofia, beaucoup de Zofia, beaucoup de concussions, de stun. Et la petite ligne qu'on a vue hier, cette ligne-là, qui a fait des ravages, à deux reprises avec un pulse. Et il la connaît, la ligne, mais attention, SkyBoo ! Attention, SkyBoo ! Il a l'avantage, forcément. Il a l'avantage, il verra les pieds, normalement, avant la tête. Et on prend des dégâts, forcément. SMG 11. On vient de se prendre quasiment, ouais, 42 dégâts, je pense. Et on va ouvrir cette ligne au niveau de la citerne. Et derrière, l'Ivan, fidèle à lui-même, le sang-froid. Il n'a pas besoin de se donner. Il va se repositionner. Il va faire marcher son cerveau. Attention, quand même. Il entend le drone. Donc, il sait que s'il y a drone, il n'y a pas de danger, en fait. Il casse le drone. Et attention derrière, attention. Oh, on ne peut pas vault. On ne peut pas vault. Il peut vault ici. Si c'est toujours possible, on peut vault ici. Derrière, on va rentrer. On a compris qu'on était partis. On était off-site du côté de Liven. Oh, attention, Skyboo. Ah, c'est fait, normalement, pour Skyboo. Ça va être très compliqué. Là, il va falloir shoulder pick et on ne pourra pas du côté de Liven. On s'est un peu enfermés, hors-site. Et Skyboo, il prend l'avantage, 3 à 2. Merci infiniment, part 42 pour les 6 mois de frais de scolarité. Un monstre, les poulets. Et on va repartir sur une Zofia, j'ai l'impression. On n'oublie pas, le Six Peaks est activé. On a la possibilité de Six Peaks. Oh, le montagne qui, à mon avis, ne sera pas pris du côté de Liven. Je ne pense pas. Je pense qu'on va le Six Peaks, ce montagne. Ça me paraît logique. On va sûrement repartir sur une Zofia. Peut-être une IQ, je ne sais pas. Je sens l'IQ du côté de Liven, peut-être, mais il va peut-être reprendre une Zofia. En tout cas, c'est clair. On va repartir sur une Zofia. Derrière, on a anticipé ça du côté de Skyboo qu'il allait refaire le même pattern que le montagne n'était qu'un bait qu'on allait changer très probablement pour une Zofia. Et là, ce petit mind game, visiblement, Skyboo prend un léger avantage avec son Jagger. On va voir ça tout de suite. Joystick participe. Oui, Joystick participe. Ainsi que Dan de la team Empire, Sheiko de la team BDS. Prime, Skyboo, Liven, X Millennium, Sneaky éliminé malheureusement, X Vitality. KS de la team Secret. Spoiled God sent. Spoiled se chauffe. Spoiled veut te parler. Il peut parler directement sur le Discord avec les... avec la prod. On prend l'info. Oh, nice. Rocket League. On perd pas son drone. On est smart. Et on est encore plus smart aussi du côté de Skyboo. Oh, Skyboo, voilà ce qu'il sait faire. Être extrêmement agressif. Merci infiniment. Lulu Riding, nouvel étudiant du campus. Bienvenue à toi sur le campus de la Soletay Academy et enjoy le charme de la Soletay Academy sur NBOS X du coup puisqu'on est là. Ah, le petit prêcheur de la part de Skyboo qui connectera pas. qui vient s'approcher. Ah, Liven qui vient s'approcher. Depuis tout à l'heure, Liven, il a un sang-froid impressionnant, quoi. Mais Skyboo aussi, hein. Skyboo, c'est un peu la folie, parfois. Et c'est ce qui fait qu'il surprend. Mais derrière, on va se faire surprendre, justement. Quel match. Trois partout. Entre Liven et Skyboo. Très bien joué. On a sponge. On a sponge beaucoup du côté de Zofia. C'est là que tu dis si c'était un 1 d'armure. À mon avis, peut-être que... La 416, ça lui aurait fait un petit peu plus mal. Et non, on est sur un 2-2. Donc on a spongé un petit peu. Peu de HP, mais on s'en sort dans le duel trois partout entre Skyboo et Liven. C'est serré. Ouais, ça c'est clair. 4 à 2 pour KS. KS, le joueur du Team Secret du coin qui reprend l'avantage. Et n'oubliez pas, 100% des dons que vous faites aujourd'hui, que vous avez fait depuis une semaine sur le campus de la Solstay Academy. Ici, tous ces dons-là partent dans les poches du gagnant des Solstay Duels de ce soir. C'est vraiment cool, c'est tournant à 6-4. Merci. Bah, merci au staff surtout de nous aider. Mairie et moi, merci à Mairie et merci à vous en fait. Si vous étiez pas là, on le ferait pas en fait. Ça, il faut être assez clair là-dessus je pense. Clash est interdite ? Non, non. Rien n'est interdit. Shaco a déjà joué. Oui, il rejouera tout à l'heure. Il jouera contre Prime. Shaco s'est qualifié de justesse, on va le dire. Même s'il n'était pas forcément en mode Super Saiyan. Il s'est qualifié de justesse 7 à 5 face à Dizé qui s'était lui-même qualifié hier pendant les Open Series puisqu'il n'était pas un joueur invité. Merci pour l'invitation, 6-4. Muchas gracias, Sight. Muchas gracias, Aty. Thank you so much. If there is no pro, I can't do that. So thank you for answering the call. and well maybe next time, right? Envoyez plein de GG à Sight, s'il vous plaît, dans le chat. Allez vous abonner à sa chaîne aussi, c'est aussi le but des soldes duels. Le joueur espagnol des Movistar Riders. This is for you, bro. Eso Esparati. Next time, I will get it. Practice. It's not as easy as it seems. It's a different game. Allez, on va se défaire d'un drone. On est derrière, attention à ça, l'agression de la part de l'event tellement intelligente. Et derrière, on répond bien, on prend énormément de dégâts. On a toujours le C4, si il est bien balancé, on va pouvoir, on va dodge la flash, on va dodge l'autre flash très intelligent de la part de Skyboo. Mais on est complètement à court de flash. On l'a vu passer, mais non. tête à l'envers, Livon. Avec si peu de HP. Il a compris ce qu'il avait fait. Livon, il a regardé les VOD, il a regardé la VOD hier de Skyboo. Skyboo attaquait de la même façon avec le bug. Et il a compris qu'il ne fallait pas faire la même erreur. Hier, on avait vu l'un des joueurs perdre contre Skyboo sur Favela, justement, parce qu'il faisait toujours l'erreur de rester dans cet escalier en se disant tranquille. mais Skyboo, il va flash, il va flash, il va flash avec son bug. Et à un moment, il rentre. Et il cape l'objectif. Et il vient au contact de la porte avec un shotgun et c'est terminé. Et ça, on ne s'est pas laissé faire, on ne s'est pas laissé surprendre. On n'a pas été naïf du côté de l'ex-joueur Millennium. 4 à 3. Je ne comprends pas comment et comment ils peuvent changer après le temps de pique des agents. Ça s'appelle la phase de six-pique. Ça existe depuis déjà, je ne sais pas, deux ans, je pense, un an et demi, peut-être, sur Rainbow Six. C'est le choix caché. Alors là, c'est un six-pique un peu particulier parce que ce n'est pas vraiment un six-pique, c'est un first-pique, quasiment. Parce que normalement, le six-pique n'est possible que pour une personne d'une équipe de cinq ou de deux ou de trois ou de quatre, une seule personne. Mais là, vu qu'il est tout seul, ils peuvent soit montrer l'adversaire, ils peuvent soit montrer l'opérateur sur lequel ils vont partir, soit complètement bluffer cet opérateur et partir sur quelque chose d'autre. Et pour le moment, on reste dans du classique de chez classique du côté de SkyBooLiven, Zofia versus Jager. Merci infiniment. Oui, Titi, nouvel étudiant du campus de la Solity Academy. Bienvenue à ta sur le campus, cher nouvel étudiant. Et merci infiniment, Dodo, le geek-fou, quatre mois de frais scolarité et il nous dit quatre mois à payer mes frais, ça devient cher là. Effectivement, tu as complètement ruiné, je pense. Avec ces frais de scolarité sur le campus de la Solity Academy, l'intégralité de ton budget kebab pour l'intégralité de l'année 2020. Et merci à toi de le faire. Merci, Dodo. C'était un monstre. Sans arrêter coûte, si vous aviez des deux vidéos des 4v4, c'était le cas au mois de janvier. On a fait les Solity Duo. On a contacté plus de 160 personnes et on avait 32 équipes de deux personnes, 64 personnes au total. Deux mois d'organisation. Plus jamais. Oh, c'est fini ça. Oh, ça, c'est terminé. Allez, le gros échange de feu, Liven, un petit peu naïf là. Et d'ailleurs, on va shoulder pick de la part de SkyBush, j'ai l'impression. Merci évidemment, mon soeur Vodka pour les deux mois de frais scolarité. Merci, mon poulet, de payer tes droits de scolarité au sein du campus. Un monstre. Et merci à G2, poil sur les cailloux, lol, pour les 13 mois de frais de scolarité aussi. Salut, Benji, pour toi. Qui va perdre ? Qui va pas perdre en la finale ? Qui va pas perdre en la finale ? Je ne dis rien. Oh ! Attention à ça, SkyBush, il bouge tout le temps dès qu'il entend un truc. Oh ! Et ça fait 4 à 4. Quel match. Je ne donne pas de pronostics. Non, non, après, les gens vont mal le prendre. Spoilt se chauffe. Nice. N'hésitez pas aussi, s'il vous plaît, toutes les personnes qui sont à l'heure actuelle en train de jouer, eh bien, elles sont en live. Donc, passer sur leur chaîne, SkyBull, Even, toutes les personnes qui ont participé depuis hier aux Open Series où il y avait 47 participants, 32 au final. Et aujourd'hui, KS a win 7 à 2. Et donc, Baby Shark, malheureusement, qui s'était qualifié hier pendant les Open Series, eh bien, n'avancera pas dans le tournoi. Le plus jeune joueur de ces Open Series aurait été une belle découverte. Donc, n'hésitez pas à passer, lâcher un petit follow. ça ne coûte rien. Allez. Et merci à Warslays aussi pour les 4 mois de frais de scolaire et TP au sein du campus de la Saltier Academy comme lui aussi. Un bon étudiant qui se respecte grâce à des personnes comme toi, Warslays et à tous les autres. La Saltier Academy de Mary et moi-même et tout le staff. On ira to the fucking top. Merci poulets. Tous ensemble, on ira. Si, si. La petite caméra de Valkyrie de l'autre côté au niveau du barbecue. Le barbecue est en dessous, là. Voilà, regardez. Avec un... en train de... un Michoui. Even, il n'est pas joué avec les folks en French League. Si, si, absolument. c'est... 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 c'est sa dernière équipe. C'était sa dernière équipe par rapport aux informations qu'il a envoyées. Je ne veux pas dire de bêtises. J'ai l'impression qu'il avait envoyé un signal comme quoi il voulait peut-être faire un petit break. Définitif ou pas, je ne sais pas. En tout cas, je pense que c'est... c'est la dernière équipe. Oh, l'énorme fresh shot, là. Oh, et derrière, on se fait complètement surprendre. Liven. On prend son courage à deux mains et derrière, on entend l'utilisation du gadget. On vient décaler. Parfait. Exceptionnel de la part de Liven. 5 à 4. Alors qu'on m'annonce à 7 à 2 pour KS face à Baby Shark. Baby Shark est donc éliminé. On rappelle, on est aujourd'hui... Hier, on avait du Loser Bracket. Aujourd'hui, on est en BO1 toute la journée, sauf la finale en BO3 sur les trois maps du coup. Plain, Favela et Bartlett. Bartlett qui devient, je vous le dis, la meilleure map. On sera les premiers à le dire. La meilleure map pour faire des duels. Vraiment. Elle est grande, mais pas si grande que ça. Et elle est épurée. Et c'est parfait pour les duels. Merci, évidemment. Détox pour les deux mois de fresco light. Salut, Six. Alors, on a oublié la chemise et la cravate. Sinon, on continue comme ça. Ben ouais, j'avais dit à Mery de se mettre en tee-shirt. Bon, ça, il fait froid ici. Ça sent encore le cadavre, quand même. Du coup, le round 2, ce sera KS contre Joystick. Aïe, 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 aïe. On le rappelle, derrière, KS contre Joystick, on ira voir, on va tourner dans le bracket. Donc, Shaco versus Prime, ce sera Mery qui le castera. On tournera dans le bracket et au final, la demi-finale, l'autre demi-finale et la grande finale en BO3, on la castera Mery et moi-même. Ensemble. Spoiler réveillé, oui. C'est la news de la journée. Spoiler réveillé. Il est 15h. Spoiler disqualifié, pas du tout. Il jouera son match. Pour la nouvelle house en 1v1, t'en penses quoi ? Je la trouve trop grande en fait. Mais puis, il fallait changer. C'est hyper intelligent ce qu'il est en train de faire. Mais derrière, on est complètement ride. Et on a pris des dégâts du côté de Leaven. Skyboo, il fait toujours ça. Il est hyper agressif dès qu'il entend l'utilisation d'un gadget. Et là, on s'est fait oublier. Je ne pense pas qu'on ait l'information du côté de Leaven. On sait à peu près qu'il y a une possibilité, forcément, qu'il y ait une agression vers l'extérieur parce qu'on ne va pas se faire avoir deux fois. Ça reste Skyboo et il est très agressif. Donc, du coup, on va essayer de rotate. Attention à la caméra dont on va se défaire maintenant. Mais on vient de s'annoncer. Donc, de l'autre côté, forcément, Skyboo, on va rotate. Attention à ça. On n'a pas vraiment l'avantage. On bait, on pré-shot, on shoulder pick. Forcément, on shoulder pick, mais un peu trop. Un tout petit peu trop du côté de Leaven. Ce face check ne passera pas. Et on va se prendre une énorme tête ici. Merci, agrément. Détox pour les deux mois de frais scolarité. Merci encore. Vous avez des monstres les poulets. Extrêmement serré ce match. Effectivement. 5 partout. Gros expert dans le chat, je vois. 5 partout. C'est un match serré. C'est une analyse de haut niveau. Je n'aurais pas été capable de faire ça, tout simplement. C'est vrai. Merci. Il y aurait 5-0. Mais il est complètement déséquilibré ce match. Non, c'est vrai. Waouh. Ok. Merci infiniment, Pierre Ménès. Ça fait plaisir que tu sois sur NOSIX. En parlant de Pierre Ménès. On va peut-être marquer un but. Ah non. 5 à 5. N'oubliez pas, le maximum de runes qu'on pourra avoir, c'est 15 au total. 8 à 7. C'est le score maximal qu'on pourra avoir aujourd'hui. Oh wait. Et vous aurez intérêt d'être énormément, extrêmement nombreux tout à l'heure chez Mary pour le gros match. Le gros, gros match entre Sheiko et Prime. Prime qui nous a fait un sans-fautes hier sur les Open Series. Et on est en train de cap avec la Ying. C'est compliqué. Oh ! What ? All right. Mais what the fuck ? Il s'est flashé, il est flashé. Il est flashé, clairement. Il rentre dedans. Et ça fait 6 à 5 balles de match pour l'even face à Skyboo. Gros match. Gros, gros match. Entre ces deux joueurs. Mais c'est vrai en plus. Il avait Ying, putain. Dans ma tête, j'étais en train de me dire qu'il avait bug, tu vois. Donc auto-flash et tout. Mais il ne peut même pas se flasher. Donc qu'est-ce que c'est passé ? Il l'attendait à gauche. Il balance les flashs. Il rentre dedans et il est quasiment persuadé en fait en étant à gauche qu'il était peut-être avec un Akog, effet tunnel. Mais il ne peut pas se flash. Il l'attend en fait au niveau du linge, de la machine à laver. Dans ma tête, j'étais parti sur un bug. Mais non, bien sûr, c'était Ying Ying. Bien vu les experts. On va se défaire de la caméra sur laquelle on vient d'être spoté. Intelligent de la part de l'even. On sait qu'il y a un Jagger. En tout cas, on l'imagine. Enfin, maintenant, on le sait de toute façon. Donc, on sait qui est de chaque côté. On a compris du côté d'IQ qu'on avait un fer à un Jagger. On a compris du côté de Jagger puisqu'on a... What the fuck ? Eh bien, c'est Liven qui l'emporte. Skyboo n'aura pas démérité 7 à 5 avec la petite erreur du round précédent. Skyboo, s'il vous plaît, passez sur son live. Allez lui faire des gros GG, etc. Il a participé à tous les open series. Il a été monstrueux du début à la fin. Passez sur son live. Lâchez un follow. Mais pour le moment, malheureusement, Skyboo ne continue pas l'aventure. C'est Liven qui continue l'aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada